... Je voudrais vous dire quelque chose puisqu'on est dans la parasha de puisqu'on est dans la parasha de qu'on parle comment Moshé Rabbeinu il a enseigné toute la Torah au Béni Israël on a vu que Moshé Rabbeinu chaque fois il leur parle de Baal Péor Baal Péor c'est qui Baal Péor ? Baal Péor c'était une idolâtrie alors c'était quoi cette idolâtrie ? ça va te dégoûter ça va te dégoûter l'idolâtrie de Baal Péor c'était d'une manière que je vais excuser de vous le dire c'était une idolâtrie on faisait accorder de cette idolâtrie les besoins vous avez compris les besoins et après on va ils vont la sentir c'est dégoûtant vous avez compris ? c'est très 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 dégoûtant c'est Baal Péor Péor c'est du verbe Péor c'est du verbe le trou du derrière c'est ça Baal Péor c'est dégoûtant à telle point qu'il y avait une femme la marée raconte qu'il y avait une femme qu'elle avait un grand problème ils lui ont dit d'aller tel et tel Abou Dazara elle leur a dit dites-moi n'importe quel Abou Dazara que je fais je fais sauf l'Abu Dazara de Baal Péor c'est là il est insupportable il est dégueulasse à tel point que même l'égoïm il ne peut pas résister cette Abou Dazara de Baal Péor c'est dégoûtant 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 alors la question se pose comment est-ce possible que les juifs c'est écrit va être ils se sont attachés à Baal Péor c'est de la folie s'attacher c'est tellement sale c'est pourri c'est c'est inimaginable c'est quelque chose on ne peut pas on ne peut pas imaginer c'est c'est vraiment et c'est quoi Veidzmido ils se sont attachés accrochés comment vous savez lorsqu'il fait ses besoins tu t'es loin de lui imaginez-vous un bébé un bébé qui fait ses besoins tu ne peux même pas lui changer sauf si c'est ton fils si c'est ton fils c'est c'est mais à un moment donné aussi c'est pas acceptable lorsqu'il commence à grandir ça pue vraiment ça pue mais à un autre c'est impossible c'est impossible c'est fort surtout une diarrhée surtout comprenez c'est pas possible alors comment ces juifs là ils se sont attachés alors ils se sont attachés à Baal Péor comment alors vous savez à tel point que Moshé Rabbeinu il était obligé de mourir et d'être enterré en face Baal Péor et chaque fois Moshé Rabbeinu il rappelle l'Ibni Israël regardez qu'est-ce que Hachem il a fait à tous ceux qui sont attachés à Baal Péor Hachem il les a éliminés Hachem il les a punis et chaque fois Moshé Rabbeinu il le rappelle Baal Péor alors qu'est-ce qu'il se pose comment après 40 ans que les juifs ils sont restés dans le désert tous les Hachem ils sont morts on a mis une nouvelle génération des Tzadikim comment ils se sont attachés à l'idolâtrie de Baal Péor comment et à tel point que Moshé Rabbeinu est obligé qu'on l'enterre en face Baal Péor pour arrêter la Kilippa de Baal Péor et bien vous savez la réponse malheureusement il n'y a pas pire que les Tzara des femmes vous savez que les femmes de Midian et de Moab lorsque les juifs ils sont sortis pour faire des achats et les femmes de Midian et de Moab ils étaient mal habillés et les juifs ils avaient envie d'eux parce que soudainement ils ont chauffé parce qu'ils leur ont donné à boire du vin du fromage ça chauffe alors ils avaient envie alors eux ils leur ont dit si tu veux il faut que tu fais tu embrasses ma Aboudazara quel Aboudazara Baal Péor ça veut dire embrasser les déchets comment c'est ça le Itzara lorsque quelqu'un il a un Itzara même les choses les plus mauvaises il peut les faire il n'y a pas pire que l'Itzara des femmes c'est ce que la Torah est venue nous enseigner la Torah est venue nous enseigner c'est pour cela la Torah elle a donné des limites elle nous a donné des barrières avec les femmes même au Bétamigdash pourtant au Bétamigdash la Camara elle dit que même ma chère il va venir les femmes elles vont être d'un côté les hommes d'un côté pourquoi parce que le Itzara il est toujours à côté là où il y a les femmes il y a le Itzara tellement que le Itzara était fort chez eux jusqu'à qu'ils étaient prêts à faire n'importe quoi et pendant ces moments là malheureusement 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 ils ont fait l'arbre d'Azara c'est pour cela que je connais les appâmes exterminées éliminées parce que il a compris quand c'est le Itzara le Itzara de la femme il est plus fort et c'est pour cela Mouchara Beno il répète il leur dit voilà regardez le fait que Mouchara Beno il soit enterré en face d'Alpeor écoutez bien ce que je vous dis le fait que Mouchara Beno il a fait un sacrifice et Hashim il a sacrifié pour qu'il soit enterré en face d'Alpeor c'est pour rappeler aux juifs faire attention à la débauche faites attention de ne pas venir à proximité de la femme regarde même que tu peux être sadique tu peux être comme les juifs qui étaient dans la génération du désert qui étaient prêts à entrer en Israël etc. ils ont fauté et avec qu'un aboudazara qu'elle est pourrie comme Baal Peror le désert est tellement fort le désert c'est comme un avertissement et c'est pour ça que Mouchara Beno Al-Vashalam au moment qu'il était en train de leur répéter la Torah il leur dit avec toute la Torah que je vous apprends sachez que une aboudazara avec les femmes vous avez tout perdu alors faites attention ne venez pas à proximité attention et c'est ça le Moussard qu'on apprend de cette belle parole et c'est ça le Moussard qu'on apprend et c'est ça le Moussard qu'on apprend Merci.